La voix de la d'espoir congolaise, Radio EDTV. Bonsoir chers auditeurs, vous êtes sur le plateau de EDTV. Nous recevons ce soir M. Damien Kaluira, qui est président de la coalition des Congolais pour la transition. Nous allons discuter avec lui, échanger sur différents points. Bonjour M. Damien Kaluira. Bonjour Damien, on me dira que vous êtes mon maman. Oui, je le constate aussi. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de EDTV. Et ce soir, nous allons essayer d'échanger sur différents points d'actualité. Nous parlerons évidemment du discours de M. Kabila. Nous parlerons du gouvernement de cohésion nationale, tel qu'ils l'ont appelé. Nous parlerons de la mort de M. Kokoya Gallo. Nous parlerons de Moïse Katouli. Nous parlerons aussi un peu de l'anniversaire de M. Etienne Tissékedi. Et puis nous parlerons évidemment du mouvement CCT que vous présidez. Alors, M. Kabila a fait un discours que beaucoup de personnes attendaient. Il a abordé des questions dans plusieurs domaines, social, économique et politique. Quelle est votre lecture par rapport à ce discours ? Merci beaucoup EDTV pour l'occasion que vous donnez à la coalition des Congolais pour la transition par ma voix de s'exprimer sur vos antennes patriotiques. Merci aussi de la pertinence des sujets à aborder ce soir. Et merci aussi à vos auditeurs, internautes, téléspectateurs qui vont suivre cette intervention de la coalition des Congolais pour la transition par rapport à l'actualité en République démocratique du Congo. Vous avez donc commencé par le discours prononcé par M. Joseph Kabila il y a un jour à peine, le 15 décembre 2014, devant ce qu'il appelle le Parlement réuni en Congrès. Tout en sachant que, tout avant d'aborder cette question, que ce Parlement est devenu illégitime, en tout cas à 50%, parce que les informations crédibles qui sont sur la table de programmation de la CCT indiquent évidemment que le Sénat congolais a expiré depuis 2011 et que les députés, les sénateurs congolais plutôt, ont déjà depuis une année reçu leurs indemnités de sortie et fonction, mais ils continuent, en tout cas, de prendre l'argent du contribuable congolais sans droit et sans légitimité. Donc, à partir de ce moment déjà, de le départ, le discours de M. Kabila, il était déjà vide et illégitimé, illégalisé par la caducité du Sénat qui faisait partie de ce qu'ils ont appelé un discours du chef d'État devant le Parlement réuni en Congrès. Alors, ce discours de M. Joseph Kabila, en tout cas, tous les Congolais sont d'accord avec la CCT, avec moi, c'est un discours qui a tout simplement consacré la caducité du pouvoir présidentiel en République démocratique du Congo. C'est un discours qui a démontré aux Congolais qu'effectivement, au sommet de leur pays, se trouve la honte. Se trouve un homme qui a perdu totalement le contrôle du pouvoir politique. Sénat, un président de la République qui s'adresse à sa population, mais qui occupe l'action fondamentale, notamment en disant que, voilà, notre distraction profite aux forces intérieures et extérieures pour semer la désolation. Vous vous rappelez, chers journalistes, chers compatriotes, que depuis déjà plus de deux mois, on est en train de tuer les Congolais tous les jours dans une ville congolaise qui s'appelle Beni. On est en train de massacrer tous les jours. Nous sommes déjà plus de 250 personnes massacrées par les machettes. Et Kabila dit que, voilà, les assassins de ces Congolais profitent de notre distraction pour semer la terreur. Nulle part au monde, dans un discours à la nation, un chef d'État peut lâcher de telles phrases. Cette phrase, donc, a rendu tout simplement nul le discours de M. Joseph Kabila. Et ce discours encore, Kabila poursuit en disant qu'il n'était pas prêt à recevoir les injonctions d'où qu'elle vient, mais qu'il était prêt à recevoir le Conseil, soi-disant pour lui que le Congo était un État souverain. Mais vous trouvez que c'est normal qu'un État souverain, effectivement, comme le Congo, reçoive des injonctions de la part des entités extérieures ? Cher Damien, je pense qu'il faut bien contextualiser les choses. Il ne s'agit pas ici d'injonctions. Il ne s'agit pas ici d'une guerre entre la souveraineté réelle de la République démocratique du Congo et les conseils ou les observations venues de l'étranger. Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons tous, toutes les nations vivent dans l'interdépendance. Aucun pays ne peut vivre sans l'autre. Et si c'est mal dans un pays, ça peut affecter l'autre pays. Ça veut dire quoi ? Si la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine estiment que les chefs d'État doivent respecter les règles constitutionnelles de leur pays et respecter la limitation des mandats définis dans leur constitution. Il ne s'agit pas d'injonctions ni d'ingérences. Donc, à ce niveau, M. Kabila a manqué l'occasion de se taire. Je veux aussi souligner qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre la souveraineté et la démocratie. On ne va pas nous dire que les pays africains, occidentaux, qui respectent la constitution ne sont plus souverains. On ne va pas nous dire qu'en France, où un chef d'État ne peut pas dépasser deux mandats, que la France a perdu sa souveraineté en respectant la démocratie. Voyez-vous là où M. Kabila s'est trompé ? Il a voulu emballer toute la population congolaise dans ses tromperies. Parlons de la question, d'ailleurs. Laissez-moi finir. Oui, allez-y, allez-y. Il y a ici une évidence, ok ? Oui. Souveraineté n'est pas incompatible avec la démocratie. On ne va pas nous dire que quand un État est souverain, il doit maintenant verser dans la dictature et la tyrannie. Voilà la réponse et voilà le choc collectif de la classe politique congolaise, la classe politique crédible, bien entendu, rangée à l'opposition, le choc de la population congolaise fatiguée par la longue gouvernance calamiteuse de Joseph Kabila. Cette population fatiguée par la répétition des mêmes discours. Oui, mais comment interpréter ce changement de sens ? En fait, Kabila a toujours été soutenu, effectivement, par la communauté internationale et des pays forts au niveau international. Aujourd'hui, c'est une sorte de bras de fer. Lorsque Kabila a le courage de réagir de cette façon en disant qu'il ne veut pas d'injonction de l'extérieur, on a vu la réaction du secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui a été, qui a encore essayé d'enfoncer le clou. Ne sommes-nous pas en train d'assister à un bras de fer entre la communauté internationale qui a installé Kabila et lui-même ? Et comment expliquer ce revirement de la communauté internationale, selon vous ? Écoutez, nous avons des valeurs. L'universalité démocratique n'est pas unique. Quand c'est universel, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Vous avez en France François Hollande, qui est en fonction depuis 2012, disons-le, d'accord ? Oui. Vous avez aux États-Unis Barack Obama, qui est en train de consommer son deuxième mandat pour le premier, comme pour les bons. D'ailleurs, François Hollande, il a même dit que comme les Français n'ont pas trouvé leur compte dans sa gestion, il était prêt à ne pas prier un deuxième mandat, n'est-ce pas ? Barack Obama, quant à lui, à la fin de son deuxième et ultime mandat, il va partir, d'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que ces deux personnalités sont vieilles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont incompétentes. Non, ça veut dire qu'elles tiennent compte de la sacralité des valeurs démocratiques et constitutionnelles auxquelles ont souscrit tous les États. La République démocratique du Congo, que dirige abusivement Joseph Kabila, c'est un pays membre des Nations Unies, n'est-ce pas ? Ça veut dire que c'est un pays aussi membre de l'unité africaine, membre de plusieurs autres organisations sous-régionales et régionales. Ces organisations sont régies par les principes, d'accord ? Et donc, du moment où ces pays, ces communautés des nations dont fait partie la République démocratique du Congo, notre pays, défendent des valeurs qui sont universelles, je pense qu'il n'est pas question pour M. Kabila, même s'il n'a d'ailleurs pas gagné l'élection. Personne n'ignore que M. Kabila n'a jamais gagné la moindre élection au Congo. Je suis tenté de poser la question dans le sens de savoir si vous pensez que ces forces internationales elles-mêmes respectent ces principes internationaux dont ils sont signataires. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, la France très impliquée dans le désordre qu'il y a eu dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a toute cette situation, toute cette problématique de la France-Afrique qui, en fait, est en train de biaiser la notion de démocratie en Afrique et puis, effectivement, qui continue à maintenir l'Afrique sous une forme d'esclavage. Mais je crois que c'est un thème qu'on pourrait vraiment développer encore davantage. Mais pour revenir un peu au discours de M. Kabila, ici, parce qu'on parle effectivement de tout ce qui est démocratie, respect des textes et tout ça, mais nous constatons qu'il y a eu une forte ambiguïté par rapport à la déclaration de sa candidature ou pas aux prochaines élections parce que tout le monde attendait quand même que Kabila se prononce sur cette question, finalement, qui fait jaser tout le monde. Mais effectivement, moi, ici, on note la coalition des Congolais pour la transition, qui se bat avec angle pour mettre fin à l'aventure de M. Kabila. Je tiens à dire ici qu'il s'agit de la peur. La peur qui a gagné la tête et le mental de Joseph Kabila. Joseph Kabila est ce de penser qu'il peut s'éterniser au pouvoir en s'accordant lui-même une présidence à vie. Et il considère de l'autre côté que ceux-là même qui l'ont dirigé comme roi, chef du Congo, ne sont plus d'accord avec sa gestion. Bien entendu, ils ont compris que 99% des Congolais n'en veulent plus. De quoi s'agit-il ? Joseph Kabila, il est à la tête du pays depuis 2000 ans et nous sommes en train de déplorer plus de 10 millions de morts. Vous comprenez ? 10 millions de morts, un seul homme, il a ça sur ses épaules. On est en train de massacrer les Congolais sous sa surveillance. Il y a eu beaucoup de crimes ciblés, beaucoup d'assassinats ciblés. Eh bien, M. Joseph Kabila se rend bien compte qu'effectivement, ces crimes ne resteront pas impunis. Il se dit alors que sa seule humilité, c'est de maintenir le pouvoir coûte ce que coûte, alors que les temps courent contre lui. C'est la signification qu'il faut donner à son message adressé à la communauté internationale. Je vais encore finir en disant pourquoi quand on veut être soutenu, on tend la main à cette communauté internationale. Et quand il faut respecter les règles, on ignore la communauté internationale. Vous savez que le Congo démocratique, c'est le pays où nous retrouvons le plus grand nombre de contingents étrangers. Nous avons plus de 22 000 casques bleus stationnés chez nous depuis 1999. Ça s'appelle la communauté internationale, la radio la plus suivie au Congo. Mais c'est la radio Okapi qui est la radio de la Monusco d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ça s'appelle la communauté internationale. C'est cette communauté internationale à laquelle s'attaque Joseph Kabila. C'est celle-là même qui l'a mis au pouvoir, qui l'a entretenu au pouvoir. Donc, je peux tout simplement dire ici que les agitations de Joseph Kabila au regard de la société d'ailleurs et des autres Congolais sont fatigues de voir M. Kabila se maintenir au pouvoir par la force. Eh bien, notre démarche consiste aujourd'hui à l'estopper dans sa folie, sa folie meurtrière. De quelle manière ? Quelles sont par exemple des propositions concrètes que fait la CCT pour pallier à cette situation ? C'est vrai, c'est bon de relever les failles, c'est bon de relever le danger vers lequel tend le pays et la population. Mais quelles sont les propositions concrètes que fait la CCT par rapport à cette situation dramatique en tout cas ? Effectivement, aujourd'hui, nous avons toutes les options sur la table. On ne va plus rien exclure parce que la démocratie a déjà échoué au Congo, vous le savez très bien. Les négociations ont échoué à pacifier le pays. La présence forte de la communauté internationale a aussi échoué à pacifier notre pays. Aujourd'hui, la solution, elle est absolument congolaise. Elle doit être congolaise. Je l'explique. Eh bien, 99% des Congolais ont déjà refusé Joseph Kabila. Ils l'ont prouvé de façon pacifique en 2006 en donnant leur suffrage à Jean-Pierre Bemba. Kabila s'est maintenu par la force. Ils l'ont réitéré en 2011 en accordant le pouvoir politique à Étienne Tisekedi. Kabila a encore confisqué la victoire d'Étienne Tisekedi, n'est-ce pas ? Il a tenté de faire les concertations nationales. Les Congolais ont rejeté ces concertations. Il a essayé de mettre en place un gouvernement de cohésion nationale à 99%. Les Congolais ont dit non. Raison pour laquelle vous avez vu qu'il a même effet à mettre en place un gouvernement de cohésion nationale. Que propose la société aujourd'hui ? C'est la mobilisation générale. La mobilisation générale en tenant compte du constat déjà évident de la communauté internationale qui a compris que les Congolais, dans leur ensemble, ont refusé Joseph Kabila. Nous y allons de trois façons. La première de marche, le soulèvement populaire pacifique de 2006 et de 2011, puisqu'un droit constitutionnel, c'est l'élection qui permet à un peuple de choisir ses dirigeants de façon pacifique. Donc, les deux soulèvements populaires pacifiques 2006-2011 ont été étouffés et sabotés par Kabila, 2006-2011. Ceci dit, nous voulons maintenant le soulèvement populaire violent. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, le soulèvement populaire diplomatique. La coalition des Congolais pour la transition et les autres politiques épris de paix et de collaboration entre les États. Dans tous les cas, nous sommes un pays interdépendant. Les pays du moins sont devenus interdépendants. Nous allons aussi procéder par le soulèvement pacifique, diplomatique. Et enfin, nous finirons par l'action forte qui consiste à isoler M. Joseph Kabila, l'arrêter ou le contraindre à la fuite afin d'obtenir son extradition comme ça vient d'être fait au Burkina Faso. – Ok, c'est parti. Je crois qu'il y a… Ah oui, c'est assez clair. Et je pense d'ailleurs que nous allons revenir encore peut-être sur un de ces aspects à la fin parce qu'il y a un point qui est prévu sur lequel on échangera sur la CCT, son fonctionnement, ses projets et tout. Alors, on reviendra encore sur un des aspects. Mais j'aimerais qu'on passe à un autre point qui concerne plutôt le gouvernement de cohésion nationale tel que l'appelle le système Kabila. Vous en avez touché déjà un mot tout à l'heure. Mais j'avais quand même voulu savoir un peu de votre part. Qu'est-ce que ce gouvernement apporte en plus par rapport à celui qui vient d'être remplacé ? – Mais d'abord, il n'y a pas le gouvernement de cohésion nationale au Congo. Vous savez, chers journalistes, chers EDTV, qu'en 2013, au mois de septembre, Kabila a tenté de convoquer ce qu'il appelait « conservation nationale ». Eh bien, ça a été refusé par les trois grandes forces de la République démocratique du Congo, notamment l'opposition au Congo, incarnée par l'UDP du président Kent Shisekedi, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, d'accord ? La société civile congolaise et enfin la diaspora politique congolaise. Toutes les trois forces, qui restent en tout cas les détenteurs de l'action politique au Congo, n'ont pas participé à la concertation. Raison pour laquelle ces concertations qui devaient consacrer la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale ont échoué. Maintenant, il y a quelques jours, on a parlé d'un gouvernement de cohésion nationale. Il n'en est pas un. Il s'agit de tout simplement l'élargissement de la majorité présidentielle. Les quelques trois ou quatre ministres qui font partie de ce gouvernement sont des gens qui collaboraient déjà avec Joseph Kabila depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de gouvernement de cohésion nationale ni de l'unité nationale. Comment peut-on parler d'un gouvernement de cohésion nationale dans lequel ne se retrouve pas le parti vainqueur des élections de 2011, j'ai cité l'UDPS ? Comment peut-on parler d'un gouvernement de cohésion nationale dans lequel ne se retrouve pas la diaspora congolaise qui, politiquement, demeure le rempart même de la vie politique nationale ? Comment peut-on parler ? Ils ont crié un vice-ministère des Congolais de l'étranger, apparemment dirigé par une personnalité de la diaspora. C'est quoi votre avis par rapport à ça ? Mais une personnalité anonyme, bien entendu. D'ailleurs, la diaspora congolaise, heureusement, c'est une diaspora qui s'exprime et dont les grandes figures sont connues. Donc, on ne peut pas aujourd'hui occulter la crédibilité et l'autorité politique de la diaspora congolaise si la diaspora congolaise, et d'ailleurs la diaspora congolaise, n'a pas besoin d'adhérer à un gouvernement de crime. Voyez-vous ? Un gouvernement dirigé par un imposteur, dirigé par un homme qui n'a jamais gagné d'élection, dirigé par un homme qui peine à rétablir la sécurité et la stabilité du pays, dirigé par un homme qui peine à donner à manger aux Congolais, dirigé par un homme qui peine à payer les soldats congolais, dirigé par un homme qui peine à identifier les Congolais, dirigé par un homme qui peine à restaurer l'identité congolaise et la crédibilité congolaise, ça n'intéresse aucune diaspora. Ça a été tout simplement, il y a un individu peut-être qu'on a coopté, mais en tout cas qui n'a rien à voir avec la diaspora à laquelle nous appartenons. Et l'idée elle-même d'avoir un ministère des Congolais de l'étranger, indépendamment du fait qu'il n'y a pas l'adhésion de la diaspora par rapport à cette initiative, mais l'idée elle-même, qu'est-ce que ça vous fait ? D'abord, au niveau du gouvernement de la coalition des Congolais pour la transition, la société, et au niveau même des débats politiques que nous sommes en train d'engager avec les autres collègues qui sont au pays, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire « Ah, pauvre diaspora, prenez le vice-ministère des Congolais de l'étranger ». Là n'est pas la question. Il s'agit aujourd'hui, et c'est ce qui va faire notre gouvernement, d'examiner fondamentalement l'apport de la diaspora congolaise à la marche de la République démocratique du Congo et le droit politique civil de la diaspora congolaise. Vous savez que la diaspora congolaise représente 10 millions de Congolais, n'est-ce pas ? La diaspora congolaise contribue au budget national à 50%. C'est cette diaspora qui essaie de pallier à ce phénomène créé par Joseph Kabila de la prise en charge des enseignants par les parents. Et cet argent que les parents payent pour que les enseignants survivent au Congo, ça vient de la diaspora. Ça veut dire, pour nous, la conception de la diaspora, c'est quoi ? D'abord, la restauration, le respect de nos droits politiques et civils. Nos droits politiques et civils, ça veut dire, notre diaspora. 10 millions de Congolais sont exclus au vote national. Inacceptable. 10 millions de Congolais, parmi eux, beaucoup ont opté pour une deuxième patrie. Ils ont donc l'autre nationalité. Ils doivent chercher le visa pour entrer dans leur propre pays. Inacceptable. D'accord ? Le problème commerciaux, donc les exportations et les importations menées par la diaspora, ils sont toutefois roulées dans la farine par le régime de M. Joseph Kabila. Autre point, à l'Assemblée nationale, nous, notre gouvernement, avant la fin de la transition, va instaurer le groupe parlementaire de la diaspora congolaise. 10% des députés congolais seront chargés de défendre les intérêts de notre diaspora. Et ça, Kabila occulte. Ça veut dire, pour lui, la diaspora ne compte pas. Il a accusé les acteurs politiques d'appeler les étrangers pour régler leurs problèmes. Mais bien entendu, un homme qui vit dans des violences permanentes. Le seul langage que comprend Kabila, c'est la violence et les crimes. Si vous avez une voie contraire à lui, il vous tue, il vous arrête, il vous étouffe. Mais j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur un individu, alors que je crois que le problème du Congo, à mon humble avis, c'est tout un système. Est-ce qu'aujourd'hui, si on élague, on arrive à élaguer l'individu Joseph Kabila, est-ce que ce serait la solution ? Parce qu'on vous entend parler à toutes les questions, en fait, toutes les réponses que vous donnez, vous tournez vraiment, vous êtes très focalisé à la personne de Joseph Kabila. Vous pensez que la personne de Joseph Kabila est tellement déterminante par rapport à tout ce système, en fait, qu'il y a des tentacules nationales et internationales ? Nous avons au Congo un système présidentiel. Le président, c'est lui qui nomme les institutions, n'est-ce pas ? C'est lui qui nomme le premier ministre, il vient de nommer le gouvernement que vous avez appelé le gouvernement de cohésion nationale, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la présidence de la République, qui est la première institution de la République démocratique du Congo, c'est celle-là qui incarne le système chaotique qui tue le Congo et qui est la tête de ce système-là. Mais c'est Joseph Kabila, le pilote du système cruel au Congo, mais c'est Joseph Kabila. Il serait injuste de notre part de nous attaquer au pied et laisser la tête. Voyez-vous ? Le mal, on l'attaque à la racine. La racine du mal, c'est Joseph Kabila. Et à partir de son discours d'hier, tous les Congolais ont compris qu'effectivement, Joseph Kabila incarnait le mal congolais, incarnait la souffrance congolaise, incarnait la misère congolaise et la déliquescence de l'État congolais. Ok, merci M. Kabila. Nous allons continuer dans notre échange, là, qui est intéressant. Nous allons parler un peu de Koya Gallio. Nous avons tous appris le décès de M. Koya Gallio, qui était en tout cas un monsieur proche aussi de Joseph Kabila. Moi, j'aimerais savoir quel effet ça vous fait que ce monsieur meure et puis qu'est-ce que vous, vous pouvez particulièrement retenir de la vie de ce monsieur ? Cher Damien, cher Romain, cher Richard, EDTV, je voulais vous dire ma tristesse, je voulais vous dire ma consternation par rapport à la façon dont Joseph Kabila tente de détruire notre pays de façon ouverte. Vous parlez du gouverneur Koya Gallio, paix à son âme, même s'il appartenait à un camp qui n'est pas mien. Mais il faut aussi rappeler plus de 150 personnes qui viennent de mourir sur le lac Tanganyida. Peu avant, le fameux discours de Joseph Kabila. Pour Joseph Kabila, les Congolais qui meurent ne sont pas des morts, ce sont des cabris, ce sont des mouches. Ils ne méritent aucun hommage. Koya Gallio en fait partie. Avez-vous suivi, avez-vous entendu dans ce discours, une seule minute, Joseph Kabila rendre hommage à celui qui était son représentant attitré dans la grande province de l'Équateur ? Rien. L'avez-vous entendu rendre hommage aux plus de 160 Congolais qui viennent de chavirer sur le lac Tanganyika ? Rien. L'avez-vous entendu prendre des décisions fermes sur les prédateurs criminels qui, je pense avec sa complicité, viennent semer la mort et la désolation dans la ville de Beni ? Non. L'avez-vous entendu dire un seul mot sur l'empoisonnement et l'hospitalisation de Moïse Katumbi, qui est quand même gouverneur entre guillemets, même si issu d'un pouvoir illégal et illégitime, mais gouverneur de facto du Katanga ? Non. L'avez-vous entendu ? Il ne va pas le dire dans un discours que voilà, il y a M. Moïse Katumbi qui est empoisonné, je pense à lui. Je voulais plutôt vous poser la question sur Mukwege par exemple, on n'a pas vu les langues s'élèvent pour dire que voilà, M. Kabil n'a rien dit sur un monsieur comme Mukwege qui essaie de réparer les dégâts causés par son système. Mais bon, on parle de la réparation et de la mort. Savez-vous que quand quelqu'un est déjà mort, il devient irréparable, sauf à titre posthume. On peut réparer un mort à titre posthume. Mais on peut réparer une vie. M. Kabil repare ceux qui peuvent encore apporter l'espoir au peuple congolais. Là, c'est au moins, on peut essayer d'être un peu tolérant. Mais quand un homme d'État, un président de la République, occulte les questions essentielles qui interpellent la République, je me dis, eh bien, le pouvoir est vacant. Prenons le cas de Moïse de Katumbi, de Koyagyalo. C'est quand même les provinces, c'est des provinces très importantes dans la vie nationale de notre pays. C'était des représentants du président dans des provinces, n'est-ce pas? Et que les cieux, ils disent, bon, Koyagyalo peut mourir. Ses administrés à l'Équateur, bon, ils n'ont rien, ils n'ont droit à aucun hommage. Moïse de Katumbi peut être empoisonné par moi ou par mes proches. Ses administrés au Katanga, qui est quand même la province la plus minière du pays, ne méritent aucun hommage. Voilà ce qui révolte les Congolais. Et surtout quand on sait que les partisans de Katumbi, ils ont déjà réjoint le discours de la coalition, le discours de l'opposition vraie, pour dire qu'alors, nous n'attendons que la mauvaise nouvelle, pour en finir avec Joseph Kabila, s'il n'avait pas banalisé et minimisé les Congolais, il les aurait quand même dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas de considération. Oui, parlons de Moïse Katumbi, parce qu'il fallait vraiment qu'on y arrive aussi. Mais là, il a disparu, ça fait quand même presque deux mois, qu'on ne voit pas Moïse Katumbi. Et selon les informations, en tout cas à la disposition de tout le monde, c'est qu'il serait malade et hospitalisé ou entretenu au niveau de Londres. Alors, il y a eu un député congolais qui est de la majorité présidentielle, qui a fait une déclaration comme quoi, en tout cas, Moïse Katumbi, c'est leur candidat. Ils vont faire un peu le système à la poutine. Donc, après, Joseph Kabila, c'est Moïse Katumbi qu'ils vont soutenir en tant que fils de leur mousse. Mais il y a aussi la présence de M. Mouyambo, qui est en fait aussi un collaborateur de M. Moïse Katumbi, sa présence en Europe, qui fait un tout petit peu jaser. Quelle est votre lecture, en tout cas, de ce système tel qu'il se présente ? Moïse Katumbi, qui semble être un prochain candidat aux élections présidentielles. Nous avons un Mouyambo, qui vient sur le terrain faire un tout petit peu aussi du marketing politique, mais autour toujours des deux individualités. Nous avons un député de la majorité qui confirme que Moïse sera le candidat de la majorité. Mais nous avons la CCT, qui dit que Moïse Katumbi rejoint la voie de la CCT. Comment interpréter ça ? D'abord, je commence par le fameux député dont vous dites. Je ne veux pas citer son nom. « Savez-vous que tous les députés qui siègent au Parlement, en tout cas dans le camp de l'opposition, 90% ont été nommés ? Et quand vous êtes nommés, vous n'êtes pas élus, mais vous ne faites qu'exécuter votre patron, celui qui vous a nommé, qui vous a demandé d'aller là-bas pour dire tout ce qu'il vous demandait de dire. Je veux tout simplement regretter que celui qui s'appelle député national puisse se moquer d'une famille qui est en train de voir son papa disparaître. Son papa est dans un état d'anagonie totale où la maladie range. Le poison les range jusqu'au point le plus extrême. Et je pense qu'il faut à un moment que les gens se ressaisissent quand ils disent des choses. Moïse Katumbi a été victime d'un poison. Koya Yaluana a été victime et vient de nous quitter. Et je pense que ça n'était pas le moment pour ces députés, bien que délégués par celui qu'il a nommé, Joseph Kabila, de ces moqueux de la famille des Katumbi qui est dans une situation d'angoisse et de détresse. Il aurait fallu qu'ils puissent soutenir cette famille. Et j'aimerais aussi poser la question aussi bien à Joseph Kabila qu'au député qui a parlé, de dire aux Congolais pourquoi Zoé Kabila, soi-disant frère cadet de Joseph Kabila, a en tout cas emballé ses clics et ses claques, il est déjà au Katanga en attente de sa nomination comme gouverneur intérimaire du Katanga. Peuvent-ils nous dire pourquoi d'un côté Zoé Kabila emballe ses clics et ses claques, il descend à Lubumbashi en attente du décret nominatif comme gouverneur intérimaire du Katanga. C'est de quelles sources ? On en a une preuve quelconque ? Effectivement, je suis le président d'une coalition importante. Nous avons des sources très crédibles. Nous avons une centrale de renseignements qui travaille sans dormir et qui a pour devoir de rendre à notre hiérarchie, en tout cas à la direction de la CCTKG, la l'obligation des dirigés, les informations et les renseignements les plus fiables possibles. Peut-on confirmer que M. Moïse Katumbi a des ambitions au niveau de la magistrature suprême au Congo ? Je pense. Moïse Katumbi, il est né au Congo. C'est vrai, il a des parents qui ne sont pas autochtones et congolais comme nous. Nous autres, nous avons des parents autochtones et congolais. Peut-être que vous et moi, nous sommes des Bantous autochtones et congolais. Mais il est vrai que M. Moïse Katumbi n'a pas cette identité autochtone et congolaise. Mais est-il que M. Moïse Katumbi a quand même été élu député du Congo ? C'est d'ailleurs le plus élu. Il a aussi été gouverneur d'une province. Et à ce niveau-là, il a le droit de nourrir les ambitions. Et je pense qu'il est en train de payer le prix de ses ambitions. Oui, mais il y a un journal français, en tout cas dont je t'ai le nom, qui fait remarquer quelque chose d'important. C'est qu'actuellement, au Parlement congolais, il y a des tractations qui se font de manière à ce que la loi électorale soit votée, mais dans laquelle il faudrait exiger que le futur candidat président soit de père et de mère congolais. Alors ne pensez-vous pas que c'est une tentative d'exclure des gens comme par exemple de M. Moïse Katumbi, que vous soutenez ? Non, je ne soutiens pas du tout Moïse Katumbi. Moi, je suis tout simplement un homme de cœur. Je suis un humain qui ne peut pas rester indifférent face à la souffrance qui guettait notre humain. Mon propos, c'est un propos d'humanité tout simplement. Moïse Katumbi, c'est membre du PPRD, qui est une mosaïque politique qui détruit le Congo, qui tue les Congolais et qui tue l'économie congolaise, qui tue l'avenir du Congo. Je ne peux pas le soutenir alors sous aucune forme. Je le soutiens. Je peux tout simplement compatir avec sa souffrance, mais politiquement, je ne peux pas alors pas le soutenir. Il est membre de la majorité présidentielle. Je rends hommage à M. Koyagyalo, ça ne veut pas dire que je le soutiens. Non, c'est qu'un humain, quand un humain part, les autres humains ont le devoir de compatir. Parce que nous sommes aussi passagers sur la terre. Nous aussi, un jour, nous allons quitter la terre. Eh bien, on nous rendra aussi hommage. Mais politiquement, c'est tout une autre chose. Voilà. C'est parfait. Je tiens, on va quand même revenir un tout petit peu sur Mouyambo. On a parlé de Moïse et puis j'ai évoqué le nom de Mouyambo, qui est président, je crois, d'un parti politique à part l'Escode, qui a été en tout cas un député, si je ne me trompe pas, très proche de la majorité présidentielle kabiliste. Mais apparemment, il vient de quitter le bateau Kabila et il est ici en Europe. Il a été accueilli par un groupe des combattants et des membres de la diaspora. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Je pense. Je peux de manière froide m'intéresser aux Congolais, aux Congolaises et aux Congolais, aux autres acteurs politiques qui peuvent m'écouter. À la société, notre dévise, c'est que toute personnalité, toute personne, tout citoyen congolais qui soutient les élections dans les formes actuelles, dans les formes organiques actuelles, dans les configurations actuelles, nous les considérons automatiquement comme étant ennemi numéro un du peuple congolais. Mouyambo, dès la majorité présidentielle, il a dit avoir quitté la majorité. Dieu seul sait. Eh bien, il vient avec un discours électoraliste. Vous aviez cité aussi Moïse Katoumbi. Si vous voulez être candidat, c'est à une élection. Mais la CCT et l'ensemble des Congolais ne soutiennent pas, en tout cas la plupart des Congolais ne sont plus d'accord pour des élections faussement organisées. Tout Congolais qui soutient le processus électoral de 2016, c'est un Congolais qui est contre le bien-être du Congolais. Parce qu'on ne peut pas aller dans une élection dont les conditions organiques ne sont pas favorables à la transparence et à la satisfaction de celui qu'il aura gagné. Je vous donne juste une parenthèse, cher journaliste. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous qu'à la veuille des élections de 2011, la loi fondamentale congolaise, telle que votée, adoptée en 2006, a été détruite, a été violée. D'accord ? Il y avait deux tours à l'élection présidentielle. On a fait passer cette Constitution des deux tours à un seul tour pour éviter qu'il y ait l'alternance. Ok ? Aujourd'hui, la Constitution congolaise qui prévoyait deux tours pour chaque élection présidentielle est en train, a été déjà sabotée et aujourd'hui elle est en train de même s'élargir pour prolonger les mandats de chef d'État. Et je vous dis que toute la manœuvre, toute l'agitation que les congolais ont vécu avec peine hier dans le discours de M. Joseph Kabila, ce sont des manœuvres qui visent insidieusement à prolonger son mandat, à se maintenir au pouvoir de l'État jusqu'en 2019 et à trouver l'occasion de troupatuer la Constitution pour la tailler à sa juste mesure. Sa mesure à lui, bien entendu. Et donc, un Congolais qui milite pour le changement, qui milite pour la refondation, la réforme du pays, la reconquête du pouvoir par le peuple, la restauration de l'État et de la dignité du peuple, ne peut jamais s'inscrire dans une démarche électorale. Ok, merci M. Damien Kalwira. Il nous reste encore cinq minutes maximum. Donc là, j'aimerais qu'on puisse aborder un peu les ambitions de la coalition des Congolais pour la transition. C'est quoi les ambitions de votre coalition ? En cinq minutes, je peux d'abord vous dire merci d'avoir accepté que nous parlions en quelques secondes de la coalition, la CCT, qui est une force politique. Aujourd'hui, je pense que c'est la plus grande. Ça me trompe, notre diaspora, qui est représentée sur les cinq continents, dans toute la diaspora congolaise et à l'intérieur du pays, qui collabore avec la société civile congolaise. Les ambitions de la CCT, c'est de rendre possible et évidente la rupture d'avec le passé, la réforme et la réfondation de la République démocratique du Congo. C'est de permettre aux Congo et aux Congolais qui ont perdu les 54 dernières années, qui ont perdu leur premier cinquantenaire d'indépendance, de plutôt bien amorcer le deuxième cinquantenaire qui nous conduit à notre premier centenaire. Nous avons noté que depuis l'indépendance du Congo, le Congo n'a jamais connu une classe politique responsable. Les jalons de l'instauration d'un État digne n'ont jamais été plantés. Et la CCT a effectué un inventeur et nous estimons qu'il est temps que notre génération puisse, en tout cas, tourner la page d'un cinquantenaire perdu pour ouvrir la page d'un cinquantenaire gagné, qui va nous permettre de vivre de façon glorieuse et digne notre premier centenaire. Beaucoup d'entre nous, y compris vous, cher Damien, nos âges vacillent entre 30 et 50 ans, beaucoup d'entre nous ne vont pas célébrer, en tout cas, le premier centenaire de notre indépendance. Nous estimons à la CCT que beaucoup d'entre nous peuvent contribuer pour qu'après avoir perdu les premières cinquante années, nous puissions permettre que les deuxièmes cinquante années de notre pays puissent être les années de réussite. Et pour ce faire, la CCT a rédigé un programme de redressement du Congo dans tous les domaines, qui s'étend sur 25 ans, un quart de siècle. En un quart de siècle, la CCT, avec les compétences qui l'animent, est à même de redonner l'espoir aux Congolais, est à même de faire du Congo un pays enviable par tous, une destination touristique et sécuritaire enviée du monde entier. Donc, je vais finir en disant que le programme de redressement du Congo sur 25 ans, ce que nous appelons le miracle congolais prôné par la CCT, ce n'est pas un programme, en tout cas, loin sans faux, ce n'est pas un programme destiné à ériger une nouvelle dictature de 25 ans au Congo. Non. La CCT va, en tout cas, travailler pour qu'avant 2016, Joseph Kabila quitte le palais de la nation et que nous puissions ouvrir une transition politique inclusive qui va conduire à des vraies élections. Si c'est un cadre de la CCT qui gagnera ces vraies élections, eh bien, nous allons poursuivre nous-mêmes notre programme sur 25 ans, après donc deux, trois mandats. Si ce n'est pas la CCT, le chef d'État qui sera issu des vraies élections, juste après la transition, bien entendu, va bénéficier de ce travail d'experts de la coalition pour poursuivre la modernisation et le redressement de notre pays dans tous les domaines de la vie nationale. Voilà, grosso modo, pour ne pas, n'est-ce pas, abuser de votre temps, grosso modo, c'est ça la CCT. Si vous avez l'occasion, vous inviterez les dirigeants de la CCT pour rentrer en profondeur des façons détaillées du programme que présente au Congolais la coalition du Congolais pour la transition, partant d'une transition, bien entendu, comme notre terminale, l'NBK. Ok, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Damien Kalwira. Je crois qu'on va trouver le temps d'aller en détail, en profondeur avec votre programme lors d'une émission, en tout cas, spéciale CCT. Mais sinon, moi, je désire vous remercier pour avoir répondu à l'invitation de EDTV. Je remercie Riche Tempête qui est avec nous à la réalisation et je remercie les auditeurs. Et on se retrouve à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. La Voix de l'espoir congolaise Radio-Elysée な action Radio-Elysée Radio-Elysées Merci.